Bonjour à tous, c'est Emmanuel de YAM Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. On se retrouve sur le tapis pour une séance courte, un enchaînement dynamique et fluide pour améliorer la coordination et l'équilibre. Avant de commencer cette pratique, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivée sur le long terme et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, si tu cherches un accompagnement pour mettre en place une pratique de yoga qui te changera réellement la vie, si tu es débutant ou débutante et que tu veux aborder le yoga dans sa globalité pour en ressentir les bienfaits physiques et mentaux rapidement, si tu es déjà expérimenté mais que tu sens que certains bienfaits de la pratique t'échappent, alors réserve ton appel, nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mes formules d'accompagnement si tu en as besoin. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Vous êtes dans la posture de la montagne, vous pouvez prendre la posture de la montagne qui vous convient, peut-être les pieds serrés avec les deux gros orteils ensemble, les talons un peu écartés de façon à avoir l'extérieur des pieds parallèles entre eux, peut-être que vous préférez avoir les pieds écartés de la largeur d'un point, ou peut-être deux, ou peut-être même laisser aller vos pieds à une position plus naturelle à partir du moment où vous pouvez trouver votre verticalité, cet ancrage au sol, cet engagement des jambes, ce bassin neutre, cette colonne dans ses courbes, cette poitrine dégagée. Cherchez cette verticalité, vous connaissez cette posture de la montagne. Personnellement, j'aime bien exercer une rotation externe des cuisses, ça m'aide à trouver le bon positionnement pour mon bassin et à trouver cette verticalité. Puis connectez votre énergie à celle de la terre. Vous pouvez porter votre attention au bout de vos doigts. Et doucement étirer les doigts, sans tension, jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de connecter les doigts à la terre. Vous pouvez même aller puiser l'énergie de la terre et la ramener vers vous, vous arrosez, vous douchez l'avant du corps avec pour ramener cette énergie dans votre hara, dans votre centre de gravité, votre centre énergétique sous le nombril. Encore une fois, allez puiser l'énergie de la terre et ramener-la en douche sur l'avant du corps et dans votre hara. Vous pouvez poser les mains sur votre hara. Activez votre Mula Bandha en rapprochant les deux ischions l'un vers l'autre à la fin d'une inspiration. Ainsi que votre Udhyana Bandha à la fin d'une expiration, le pubis vers le coccyx, subtilement, sentez l'engagement du bas de l'abdomen. Activez vos Bandhas va vous aider à faire circuler l'énergie dans votre corps. Je vous suggère également pour bien faire circuler cette énergie d'adopter la respiration Udhyay à travers votre gorge avec une légère constriction de la glotte. Nous allons commencer l'enchaînement et essayer de l'aborder comme une méditation en mouvement sans forcer les postures mais en les ressentant au niveau énergétique. Peu importe leur aspect extérieur. Ne vous regardez pas dans une glace pour vérifier que la posture est belle. Ressentez-la. A partir de cette posture de la montagne, toujours à l'avant de votre tapis, vous me verrez me déplacer en croix sur mes deux tapis pour mieux vous montrer les postures mais vous, vous ne bougez pas. Vous êtes toujours sur votre tapis en posture de la montagne et vous allez lancer votre pied droit vers l'arrière pour prendre une posture pied écarté et parallèle. Vous avez les chevilles à peu près sous les poignets quand vos bras sont en croix. Et puis, on va prendre une première posture du guerrier 2. Vous allez orienter votre pied gauche vers l'intérieur à 45 degrés, pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Ouvrez vos hanches, orientez votre bus face au côté du tapis et pliez votre genou avant. Si vous voyez que le genou aura tendance à dépasser les chevilles, vous ajustez votre écart. Sentez bien les muscles d'ouverture des hanches dans cette posture et puis vous pouvez étirer vos bras en croix sans les déconnecter de la colonne. Toujours les homoplates que l'on tire l'une vers l'autre et vers les fesses. Essayez d'orienter votre genou dans l'alignement du pied. Vous pouvez regarder au-delà de votre main avant dans cette belle posture du guerrier. La jambe arrière est bien tendue. Vos hanches sont bien ouvertes. Poitrine toujours bien ouverte. et puis vous allez ramener votre bras arrière le long de votre corps et essayez d'aller chercher sur le côté de votre pied avant avec votre main pour ramener un petit peu le pied arrière vers vous et pouvoir lever cette jambe arrière parallèle au tapis. Vous pouvez garder le pied pointé ou flex de façon à bien engager la jambe. Ici, vous ouvrez vos hanches. N'hésitez pas à ouvrir vos hanches à bien dégager la poitrine. Ici, je suis à peu près parallèle au sol. Vous montrez peut-être beaucoup plus haut que moi. Chacun sa posture, chacun sa souplesse. Et si vous le pouvez, ramenez votre main gauche au niveau de l'épaule gauche et étirez votre bras vers le ciel. Et ressentez la belle énergie qui vient du sol de la terre dans cette posture de la demi-lune. Et puis, tranquillement, reposez votre pied gauche et revenez dans la posture du guerrier 2 avec les mains au niveau des hanches. Toujours vos hanches ouvertes face aux côtés du tapis. n'hésitez pas à réajuster l'écartement de vos pieds pour être bien à l'aise dans cette posture du guerrier. On va interloquer, croiser nos doigts dans le dos. OK ? Donc, vous croisez vos doigts dans le dos et vous allez étirer les bras, les épaules vers l'arrière. Toujours avec les hanches bien ouvertes. OK ? Donc, trouvez cet étirement. Et puis, on va plonger le torse vers l'avant. Allez regarder le sol un petit peu plus loin devant et étirer ses bras vers l'arrière. L'intention étant d'aller toucher le sol avec ses bras. C'est l'intention évidemment. Là, moi, j'en suis loin. Mais on ouvre bien cette poitrine dans cette posture du guerrier humble. et puis toujours en maintenant le genou fléchi, vous remontez le buste, vous libérez vos bras, toujours les mains aux hanches, posture de transition. Et puis, on va retendre la jambe avant et repasser dans une posture pieds écartés et parallèles. Ajustez toujours votre écart pour être à l'aise, que ce soit fluide pour vous, que vous vous sentiez bien et dans votre énergie dans chaque posture. Ramenez vos pieds ensemble et on va faire un exercice, un enchaînement de pranayama et de kriyase. On va enchaîner Kapalabhati ou Dhyanabandha dans sa version finale du pranayama et Naoli ou Agnisara selon votre choix. Donc, je vais enlever mon t-shirt pour bien vous montrer ce qui se passe au niveau de l'abdomen. je me tourne sur mon tapis mais vous restez à votre place. Donc, vous connaissez cet enchaînement, vous l'avez déjà appris avec moi. On se place avec les pieds écartés comme on veut pour être à l'aise mais à peu près de la largeur du tapis. On va plier légèrement les genoux, poser les mains au-dessus des genoux pour bien détendre les épaules et puis pouvoir à peu près voir son ventre. Et puis, on va d'abord faire un cycle de 10 à 15 Kapalabhati complètement vider les poumons en se penchant vers l'avant, rentrer le ventre vers l'intérieur et vers le haut dans la version finale de Udhyanabandha et après ça, toujours poumons vides, on va essayer de sortir et rentrer le ventre. Donc ça, c'est Agnisara et si on veut essayer de s'exercer pour Naoli, on va essayer d'isoler cette sortie du ventre d'un côté et de l'autre en bougeant le corps d'un côté et de l'autre. Ok ? Donc, on va commencer. Vous inspirez avec moi. Expirez avec moi. Inspirez et c'est parti. et c'est parti. ... ... ... remonter et intégrer intégrer ici les effets de cette série de pranayama, de kriyas sur votre corps et sur votre mental puis revenez en posture de la montagne à l'avant de votre tapis reconnectez-vous avec vos bandas avec votre respiration ujjayi votre respiration profonde et longue thoracique et puis même chose que tout à l'heure on va lancer le pied droit vers l'arrière du tapis dans cette position pieds écartés parallèles avec les chevilles à peu près à l'aplomb des poignets quand les bras sont écartés en croix et ici on va recommencer cette petite série de l'autre côté en rentrant le pied droit à 45 degrés vers l'intérieur pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur orientez vos hanches et votre torse face au côté du tapis et pliez le genou avant qui est maintenant le genou gauche en barrière bien tendu les hanches bien ouvertes ajustez vos pieds pour que le genou ne dépasse pas la cheville poitrine bien ouvertes et vous allez étirer vos bras en croix sans les déconnecter de nouveau de la colonne toujours omoplate l'une vers l'autre étirez vers les fesses vous regardez au delà de votre main avant dans cette posture du guerrier 2 et vous respirez puis vous allez ramener votre bras arrière le long de votre corps aller chercher à l'extérieur de votre pied avant pour essayer de ramener un petit peu le pied arrière vers vous et décoller votre jambe arrière parallèle au sol vos hanches s'ouvrent sur les côtés vous pouvez garder votre pied flex ou pointé ouvrez bien les hanches, ouvrez bien la poitrine et si vous pouvez étirez votre bras droit vers le ciel et ressentez l'énergie de cette belle posture de la demi-lune dans votre corps cette connexion à l'énergie de la terre à travers votre pied au sol, votre pied gauche ici et revenez et revenez tranquillement posez le pied au sol et revenir en posture du guerrier 2 avec les mains aux hanches comme tout à l'heure on va maintenant plonger le torse dans la posture du guerrier 1 vous allez de nouveau croiser vos doigts mais vous allez changer le croisement de ses doigts tout à l'heure vous avez choisi le croisement confortable essayez de changer ce croisement dans votre dos ok, un petit peu moins confortable et puis vous étirez toujours vos épaules vers l'arrière vos bras vers l'arrière respirez respirez ici avant de plonger vers l'avant les hanches bien ouvertes face au côté du tapis la poitrine bien ouverte et vous essayez de tirer tranquillement évidemment ses mains vers le sol c'est l'idée, c'est l'intention ne forcez pas ressentez l'énergie vous pouvez regarder un petit peu plus loin au sol devant vous et ressentir l'énergie de cette belle posture du guerrier humble ouverture des hanches ouverture de la poitrine et vous remontez le torse toujours avec vos jambes en posture du guerrier 2 ouverte face au côté du tapis et puis tranquillement vous allez tendre la jambe avant revenir dans la posture intermédiaire pied écarté et parallèle intégrer un petit peu ici et puis tranquillement revenir en posture de la montagne à l'avant de votre tapis tranquillement tranquillement on va s'accroupir vers le sol trouver votre chemin pour vous allonger dans la posture du cadavre Shavasana voilà les pieds les jambes écartés de façon à bien détendre le bassin les hanches de même les bras écartés du corps de façon à bien positionner vos omoplates à plat au sol menton légèrement rentré vous pouvez tourner la tête de droite à gauche de gauche à droite et tout relâcher reprenez une respiration normale naturelle dans le ventre remuez doucement les orteils les doigts vous pouvez vous étirer avec les bras au-delà de la tête vous pouvez bailler si vous voulez et vous tournez en chien de fusil vers la droite avant de vous redresser essayez de tout faire les yeux fermés vous retrouvez une posture en tailleur confortable toujours les yeux fermés main devant le coeur en namasté 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 la prochaine je crois que les gens